Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire le livre de la jungle. Il était une fois, au cœur de la jungle, une panthère appelée Baguera. Un jour, alors qu'elle se promenait au bord de la rivière, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au milieu d'une barque, elle aperçut un panier où dormait un bébé. Touchée par l'innocence de cet enfant, Baguera posa délicatement le panier sur le rivage. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, petit homme ? » se demanda Baguera. Elle se souvint alors qu'une famille de loups habitait non loin de là. « Et si je leur amenais le bébé, ils pourraient peut-être l'adopter ? » pensa-t-elle. Baguera alla déposer le panier près du repère des loups, qui accueillirent l'enfant avec plaisir. Elle comprit alors que ces derniers prendraient bien soin de lui. Cet enfant avait pour nom Mowgli. Au fil des ans, Mowgli apprit à parler le langage des loups et se comporter comme l'un des leurs. Ils lui enseignèrent comment chasser et se gratter l'oreille comme un loup. Mowgli savait même se rouler par terre et faire le mort, juste pour s'amuser. Mais un jour, une terrible nouvelle se répandit à travers la jungle. En apprenant l'existence de Mowgli, Sher Khan, le grand tigre, avait décidé d'en faire son repas. Sher Khan détestait les hommes. Un jour, un chasseur lui avait tiré dessus. Depuis, il rêvait de se venger. Il fallait faire quelque chose et vite. Cette nuit-là, les loups se réunirent avec Baguera au grand rocher. « Je suis désolé, » dit Baguera, « mais Mowgli n'est plus en sécurité ici. Il doit partir au plus vite. » « Où peut-il aller ? » demanda un loup. « Je vais le ramener chez lui, au village des hommes, » répondit Baguera. Mais Mowgli ne voulait pas partir. Pour lui, la jungle était sa maison. Finalement, Baguera eut le dernier mot et il se mit en route. Après de longues heures de marche, Baguera trouva une branche confortable pour passer la nuit en toute sécurité. Mowgli se blottit contre la panthère et plongea dans un profond sommeil. Même en haut d'un si grand arbre, le garçon n'était pas à l'abri du danger. Poussé par la faim, Kaha, le serpent, s'approcha surnoisement de Mowgli. « Va-t'en ! » dit Mowgli. Mais Kaha lui rétorqua en souriant. « N'aie pas peur, mon petit, et confiance. Je suis un bon serpent. » Et Kaha plongea son recar étrange dans les yeux de Mowgli, qui commençait à s'endormir peu à peu. Le serpent l'avait hypnotisé. Baguera se réveilla juste à temps pour chasser le serpent. Kaha rend pas au loin d'un air mauvais. « Si on ne peut même plus manger ce que l'on veut ! » siffla-t-il. Baguera dit alors à Mowgli, « Tu vois que la jungle est très dangereuse pour toi. D'abord Cherkan, ensuite Kaha veulent te manger. Tu dois retourner vivre parmi les tiens. Mowgli, demain matin, à la première heure, nous partirons pour le village. » Mais Mowgli ne voulait pas habiter le village. Il préférait vivre dans la jungle. Ainsi, au petit matin, il se réveilla avant Baguera, descendit de l'arbre et partit sur la pointe des pieds. Et en chemin, Mowgli entendit quelqu'un chanter. « Doubi-doubi, doubi-doubi-di, c'est chouette la vie d'un ours ! » C'était Balou, le gros ours joyeux. Comme chaque matin, il chantait son air préféré. Tout de suite, Balou et Mowgli devinrent amis. Balou apprit aux garçons à danser comme un ours, à grogner comme un ours et même à se battre comme un ours. Les deux amis s'amusaient bien ensemble. Quelques temps après, alors que Mowgli et Balou se baignaient dans la rivière, un groupe de singes aperçut le garçon. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais auparavant, ils n'avaient vu de petits hommes. Sans comprendre ce qui lui arrivait, Mowgli fut sorti de l'eau par des petites mains poilues. Les singes conduisirent le garçon à leur chef, le roi Louis. « Regardez ce que l'on vous amène ! » crièrent-ils en chœur. Le roi Louis inspecta Mowgli et déclara. « Il ressemble un peu à un singe. » « Mais je ne suis pas un singe ! » rétorqua Mowgli. « Je suis un petit homme ! » Le roi Louis attrapa quelques bananes et les enfonça dans la bouche du garçon. « Maintenant, tu es un vrai singe ! » dansa-t-il. « Que la fête commence ! » crièrent les autres singes. Le roi Louis invitait alors Mowgli à danser comme un singe et tous se mirent à se déhancher. Heureusement, Balou avait suivi les singes quand il avait enlevé Mowgli pour le présenter à leur chef. Déguisé en singe, Balou se joignit à la fête pour sauver son ami. Le plan de Balou fonctionna à merveille. Il réussit à s'approcher de Mowgli, l'attrapa et l'emmena en sécurité très loin de là. « Merci de m'avoir sauvé ! » dit Mowgli. « Il voulait faire de moi un singe, mais je préfère être un ours, comme toi. » « Hélas, tu n'es pas un ours ! » répondit Balou. « Tu es un petit garçon et la jungle est bien trop dangereuse pour toi. Tu dois retourner au village des hommes. » « Vous êtes tous les mêmes ! » Mowgli a Mowgli. « Tu veux m'emmener au village comme Baguera, mais je ne veux pas partir. Ma maison, c'est la jungle. Je peux me débrouiller tout seul. » Et Mowgli s'enfuit dans la jungle. Sans le savoir, Mowgli se dirigeait tout droit vers le repère de Sher Khan. Soudain, le tigre rugit d'un air menaçant et dit « Ravi de te rencontrer, petit homme. Tu feras un excellent repas. » Bien que terrifié, Mowgli ne laissa rien paraître. Il prit son courage à deux mains et répondit « Je n'ai pas peur de toi. » « Mais tout le monde me craint ! » s'exclama Sher Khan. « Eh bien pas moi ! » insista Mowgli. « Je te laisse une chance ! » proposa le tigre. « Je compte jusqu'à dix et toi, tu vas te cacher. » « Un, deux, trois... » Alors que Sher Khan s'apprêtait à dévorer Mowgli, Balou va en secours du garçon. Il saisit le tigre par la queue et l'immobilisa. Sher Khan essaia de contre-attaquer lorsque la foudre s'abattit sur un arbre non loin de là. Une seule chose pouvait l'effrayer. Le feu ! Mowgli ramassa alors une branche enflammée et l'accrocha à la queue du tigre. Terrorisé, Sher Khan s'enfuit aussitôt. Balou et Mowgli n'avaient plus rien à craindre. Peu après, Beguera fit son apparition. Toute la matinée, elle avait cherché Mowgli et était heureuse de le retrouver sain et sauf. « Heureusement, tu n'es pas blessé ! » s'exclama Mowgli en serrant Balou dans ses bras. Il savait que son ami avait risqué sa vie pour le sauver des griffes de Sher Khan. Puis Mowgli expliqua pourquoi il s'était enfoui. Il voulait continuer à vivre dans la jungle avec ses amis. Balou et Balou n'essayèrent même pas de le faire changer d'avis. Épuisés, ils tombèrent alors, tous les trois, dans un profond sommeil. Le lendemain, Mowgli comprit enfin que la vie dans la jungle n'était pas faite pour un petit garçon. Il accepta alors de se rendre au village et les trois amis se mirent en route. Alors qu'ils approchaient du village, ils entendirent quelqu'un chanter. C'était une jeune fille qui puisait de l'eau. « C'est une petite femme ! » annonça Bagheera à ses deux amis. « Comme elle me ressemble ! » s'exclama Mowgli. « Je crois que je vais aller lui parler ! » annonça Mowgli avec un large sourire. En l'entendant arriver, la jeune fille se retourna vers lui. Elle n'avait pas l'air effrayée. Quand Mowgli lui proposa de porter l'eau, elle lui adressa même un sourire timide. « Tu vois, Balou, dit Bagheera, on ne risque pas de revoir Mowgli avant un bon moment. « Je sais, c'est un homme ! » soupira Balou. Pourtant, avec quelques leçons de plus, j'aurais fait de lui un os remarquable. Et les deux amis s'en retournèrent chez eux, au cœur de la jungle. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écoutée et à très vite pour une nouvelle histoire !